8 verset 13, il est stipulé Jésus Christ est le même, l'heure aujourd'hui et éternellement. Ma question c'est de savoir pourquoi l'auteur de ce livre d'Hebreu a-t-il mis cette conclusion de dire que Jésus Christ est le même, l'heure aujourd'hui et éternellement. La première chose de l'Hebreu, on ne connait pas exactement l'auteur celui qui a écrit ce livre d'Hebreu. Les uns disent que c'était Pierre, d'autres disent que c'était Paul, d'autres disent que c'était Luc, ainsi de suite. Mais ce n'est pas l'essentiel. Mais je voulais savoir pourquoi cet homme a dit. Parce que j'ose croire qu'il a vu ce qui s'est passé au temps de Jésus Christ. Et au temps de Jésus Christ, qu'il s'est passé. Au temps de Jésus, ils ont vu qu'il y avait des âmes qui se convertissaient. Déjà de donner leur vie au Seigneur. Il y avait des cas de guérison, des miracles qui s'opéraient, des paraltus qui marchaient, des avais qui recouvraient la vie, les morts qui ressuscitaient. Et au temps des apôtres qu'ils sont arrivés, la Bible dit, voire même l'apôtre Pierre, quand il passait, dans le livre des âmes des apôtres, à partir du chapitre 5, verset 15, quand l'apôtre Pierre passait, ne fût que son ombre qui couvrait le malade, le malade était guéri, et les démons-là qui étaient délivrés. Et la Bible ajoute qu'il y a Paul, quand vous allez dans le livre des âmes des apôtres, chapitre 19, verset 15, on dit qu'il y a Paul, quand il prêchait la parole de Dieu, il n'y a que le mouchoir qu'il tenait. Les gens venaient avec des loges, qu'il mettait sur son corps, et quand il déposait sur ceux qui étaient malades, les malades étaient guéris. Et un jour, Paul était en train de prêcher, alors, il y a un homme qui était à la famille qui s'appelait Tukus, cet homme est tombé du troisième étage, il était mort. Et le matin, quand Paul est descendu, il a ressuscité cet homme-là. Et il y a eu beaucoup d'autres mémoires qui sont opérés. Voilà pourquoi cette personne a dit, je crois, Jésus-Christ est le même, mort aujourd'hui, c'est le même, ce qu'il a fait hier, il a fait aujourd'hui, il est fait la bonne. Et moi, je le dis aussi, que cet homme, cet auteur, cet apôtre qui a écrit ses livres, ses versets, avait vraiment raison, parce qu'il est devant aujourd'hui, il y a des hommes qui se convertissent, des gens qui étaient des grands communards, des bandits, des prostitués, qui donnent leur vie à Jésus-Christ, et nous voyons des guérisons, des miracles qui se perdent, jamais vus. Et il y a des fois, je dis, qu'est-ce qui se passe ? Comment cela s'est fait ? Mais, les choses de Dieu sont insondables. Voilà pourquoi je dis à celui qui me suit maintenant, peut-être que tu as un problème qui te dépasse, un problème qui te fait pleurer, un problème qui t'a enlevé la paix, tu n'as plus de joie, tu n'as que tes yeux pour pleurer, mais moi, je voulais te dire, il y a un homme, qu'on appelle Jésus, il est capable de te suer des larmes, il est capable de suer tes larmes, il dit, venez-en, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, je lui donnerai dix réponses. Donc, il est mieux encore, si ce n'est qu'auprès de lui. Voilà pourquoi je t'invite, de chercher Jésus-Christ dans ton cœur, dans ta vie, quels que soient les problèmes que tu traverses, tu n'es pas la première personne de traverser de tel moment. Il y en a eu, il y en a eu, il y a eu, il y a eu tant, qui ont traversé ce que tu n'es plus, de ce que tu es tenté de traverser aujourd'hui. Mais ce que je te dis, accroche-toi au Seigneur Jésus-Christ, il ne déçoit personne, il n'abandonne personne. Lui et lui seul, est capable, de faire de toi, ce que tu penses être demain. Tu as consulté peut-être les marabouts, les magiciens, les féticiens, tu as consulté les pasteurs, tu as consulté les églises, et je voulais te dire, nous allions saluer à nous qu'est notre nom, si c'est le nom de Jésus-Christ. Tu as passé le temps de consulter, mais le temps est arrivé pour que toi, tu puisses consulter Jésus de Nazareth. Parce que lui, est capable, de faire quelque chose, dans ta vie. Il est écrit, là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là où Dieu commence. Dieu veut commencer une belle histoire de ta vie, Dieu veut tourner une page, avec toi, pour écrire une nouvelle page de ta vie. Sois béni, ma soeur, mon frère, toi qui me suis, de là où tu es, je sais que Jésus-Christ t'aime. Vous savez, l'abbé de Dieu, il y a un homme qui avait 100 brebis, il en a perdu une. Il a laissé les 99, dans les 99 brebis, pour aller chercher une et une seule. Et une seule, là, c'est toi qui je suis en train de chercher, c'est toi à qui je parle. Le temps est arrivé que tu t'approches du Seigneur, même les déceptions que tu en as eues, à l'église, auprès des pasteurs, partout. La déception, on la reçoit tous les jours dans nos vies, dans nos propres familles, mais on n'a jamais dans nos familles. Viens à Jésus, il a besoin de toi, Jésus.